Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à votre capsule d'informations économiques. Vous croissez le taux du jour. Le taux de référence de la BRH pour la journée du 11 octobre à 2023 est de 134 gourd à 18,05 points dollars. Le taux moyen d'acquisition pour la même journée est de 135 gourd à 25,63 points dollars. À la clôture du marché le marty 10 octobre à 2023, le baril de pétrole était à 85,87 dollars, une baisse de 0,5 %. Le nouveau conseil d'administration de la BRH a été installé lundi avec pour principale mission d'assurer la promotion de cadres macro-économiques et financiers stables à assurer le nouveau gouverneur, Gronalda Gabriel, le support soutenu aux activités d'exportation en accord avec le développement des filières à forte potentialité, la libération des contraintes de nature notamment budgétaire à l'efficacité de la politique monétaire et du crédit. Ce sont, entre autres, d'autres préoccupations majeures énumérées par le nouveau gouverneur. Le Fonds monétaire international a maintenu sa prévision de croissance de 3 % pour l'économie mondiale en 2023. Selon cette donnée publiée mardi, nous avons une économie mondiale qui continue à récupérer de la pandémie et la guerre en Ukraine et, dans le même temps, une croissance qui reste faible en comparaison historique. Nous observons également des divergences grandissantes à déclarer lors d'un point de presse le chef économiste du Fonds, Pierre-Olivier Gouinchas. La Banque centrale de la République dominicaine a rapporté lundi que l'indice des prises à la consommation a connu une variation massuelle de 0,43 % en septembre 2023. Avec ce résultat, l'inflation interannuelle, mesurée de septembre 2022 à septembre 2023, s'est établie à 4,41 %, restant stable dans la fourchette cible de 4 %. Fin de la République Profine Info. Merci de votre écoute. A demain. Profine Info, une courtoisie du groupe Profine.